Aussitôt qu'il a foulé le sol allemand, le cortège du chef de l'exécutif togolais commissé Lanklasu s'est ébranlé en direction du palais de la présidence de la République fédérale d'Allemagne. Le premier ministre commissé Lanklasu est à la tête d'une importante délégation togolaise pour représenter le chef de l'État à la deuxième édition de la conférence du G20 Compact with Africa. Une initiative de la présidence allemande pour promouvoir les investissements dans les pays africains à fort potentiel économique. Et lorsque le chef du gouvernement fait son entrée au palais Bellevue, le patron des lieux, Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, l'y attendait. Il a eu droit à un accueil chaleureux. Puis, le tour de la signature du livre d'or pour immortaliser son passage. La soirée aura été longue et riche en couleurs. Commissé Lanklasu, premier hôte, a ainsi donné le temps. S'en suivront ainsi six chefs d'État africains pour le même cérémonial. Le président de la République de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramanwatara, de Paul Kagabé du Rwanda, et du Ghanéen Nana Akufuado. Le rendez-vous est de taille et chaque pays est venu promouvoir les investissements privés dans les secteurs clés, notamment dans les infrastructures, l'industrie et l'énergie. Un double chapitre vu de nos jours comme la pierre angulaire du développement des pays africains, bien prise en compte dans le Plan National du Développement PMD au Togo, qui réserve 65% au secteur privé. Aussi, avec le récent rapport d'OEM Business 2020, où le Togo présente un beau visage dans le domaine des affaires, classé premier réformateur en Afrique et troisième dans le monde, mérite d'être vanté ici. Cette entrée du Togo à la porte de Brandenburg, une attraction touristique pour Berlin, semble être pour le gouvernement togolais une ouverture pour attirer les investisseurs du G20. Un voyage au pays de Goethe qui ne sera pas du tout repos pour le chef du gouvernement commissaire en classe où et sa délégation qui ont beaucoup de cordes à leur arc pour convaincre le monde des opérateurs économiques du G20 que le Togo, de par sa position géostratégique, reste et demeure désormais la destination privilégiée pour tout investisseur dans la sous-région.